Quand il pleut, c'est à ce moment-là que l'effet arc-en-ciel apparaît. Ils sont prêts à aider ceux qui ont besoin à surmonter les problèmes négatifs de la vie. Ils inspirent moitivement toujours les gens vers leur objectif et s'efforcent toujours plus fort. Chaque fois qu'ils accomplissent une mission, l'effet arc-en-ciel aura suffisamment d'énergie pour créer de magnifiques arc-en-ciels. Abonnez-vous à Owefletil pour suivre leur histoire. Les gens croient qu'un arc-en-ciel symbolise l'espoir, le succès et la chance dans le futur. Le travail d'effet arc-en-ciel est donc extrêmement important. Les faits les plus importants sont Blossom, Bubble et Buttercup. Équipe Power Girl, rassemblez-vous ! Cette fille est Blossom, la chef de l'équipe. Il continue de pleuvoir comme ça, c'est tellement ennuyeux. Et voici Bouton Nord, elle est coriace et la combattante la plus forte de l'équipe. Hé les gars, attendez-moi ! Enfin, il y a Bubble. Bubble est... Eh bien, Bubble n'est pas que Bubble. Comparé à ses amis talentueux, il se sent quelque peu en insécurité, mal à droite et un peu esservenée. Il est donc considéré comme la plus jeune. Elle a souvent l'impression qu'elle n'a pas aussi bonne que ses amis et elle essaie constamment de s'améliorer. Ce qu'elle craint le plus, ce sont les critiques des autres. Qu'il s'agisse de se sentir indigne ou de penser que Bouton Nord et Fleur seraient mieux sans elle. Elle a déployé beaucoup d'efforts pour asseoir sa position dans le groupe. Pour éviter d'être perçu comme superflu, cependant, c'est toujours très difficile. Cette pauvre vieille dame ! Tu es trop sensible, ce n'est pas bon pour le travail. Les choses ont empiré lors de la fête célébrant les créations arc-en-ciennes réussies. Blossom et Battle Cap avaient tous deux des beaux mecs et des invités à danser, mais pas Bobble. Bobble s'est retiré dans le doute et l'humiliation. Pourquoi personne ne la remarque ? Pourquoi ne peut-elle pas être comme eux ? Hé, vous allez bien ? Bobble ne voulait aucune sympathie. Et ainsi, Bobble portait en elle la première graine d'une haine très négative. Puis elle pensait négativement, puis il tombait profondément. Elle ne voulait rien faire, malgré les efforts de ses amis pour la réconforter. En même temps, une tempête se préparait dans le monde des mortels. L'équipe des Powerful Girls, vous savez quoi faire. Cria un arc-en-ciel puissant pour dissiper cette tempête. Leur première tâche était d'aider une fille à avouer ses sentiments en son béguant. La jeune fille ne se sentait pas en sécurité, car elle craignait que son humble origine ne soit pas acceptable pour le jeune homme. Encourage-la, Blossom. Je m'occuperai de ces faits du tonnerre. Tu es belle à ta manière. Croyez-en vous. Ah, il n'y a pas de quoi pleurer. De toute façon, l'amour est faux. Hé, Bulle ! Ils retournaient au royaume arc-en-ciel, profondément déçus après leur premier échec. La tempête s'est intensifiée et n'avait pas assez de poussière de fait pour crier un arc-en-ciel. C'est bon, Bulle. Repose-toi. Je te parlerai plus tard. Mais sérieusement, je suis vraiment déçue de toi. Je suis juste douée pour gâcher l'équipe. Dans ce qui s'est calmé, Bubble est allé s'excuser auprès de ses amis. Mais ce qu'elle a vu lui a encore plus brisé le cœur. La bulle est devenue trop négative. Elle ne mérite pas de rester dans l'équipe des Powerpuff Girls. Laisse-moi te rejoindre. Voulait-il vraiment la remplacer ? Le cœur lourd, Bubble errait dans la vraie. Oh ! C'est le royaume des fées du tonnerre ! Les fées du tonnerre sont le plus grand ennemi de fées arc-en-ciel. Ils recherchent des émotions négatives pour créer des orages destructeurs. Bubble a été victime d'intimidation de leur part à plusieurs reprises. Oh ! Ne me frappe pas ! Calme-toi, petite fille. Il doit y avoir une raison pour t'amener ici. Je peux voir une forte énergie négative en toi. Les fées du tonnerre ont rappelé à Bubble de vieux souvenirs. Comment ils devaient essayer de suivre Blossom et Buttercup. Maintenant, il lui faisait affronter sa plus grande peur. Le sentiment d'être abandonné. S'ils n'ont pas besoin de moi, alors je n'ai pas besoin d'eux ! Mabble a décidé de rejoindre les fées du tonnerre. Mais Bubble ne savait pas que ses amis l'a cherché partout. N'ayant pas le temps d'attendre, ils acceptèrent temporairement une autre fée dans l'équipe pour remplacer Bubble. Blossom et Buttercup ont eu du mal sans Bubble. Malgré sa maladresse, Bubble a été celui qui faisait rire tout le monde. Il semblait que personne ne pouvait la remplacer. Après un long moment, ils ont finalement rassemblé suffisamment d'énergie pour créer un arc-en-ciel lumineux. Mais leurs efforts furent rapidement interrompus. Quel arc-en-ciel ! C'est tellement irritant ! Bubble ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Arrêtez de parler ! Désormais, j'ai une nouvelle famille ! Nous vaincrons tout l'effet arc-en-ciel ! L'effet du tonnerre commençait à jouer de neige en moi. Même Blossom et Buttercup étaient impuissants face à leur destruction. Sur l'arc-en-ciel, il n'y a ni espoir ni optimisme. Tout le monde vivra dans la négativité ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu attends, Ball ? Détruisez ceux qui vous ont fait souffrir ! Pourquoi voudrait-il me remplacer ? J'ai tellement essayé ! Tu es folle ! Nous n'avons jamais eu l'intention de faire ça ! L'hésitation de Bubble a rendu furieux le chef des faits du tonnerre. Pour confirmer la vérité, elle a extrait les souvenirs de ses deux amis. Mais les souvenirs n'étaient pas ce à quoi ils s'attendaient. Peut-être devrions-nous donner à Bull plus de temps pour se reposer ? Ou devrions-nous trouver quelqu'un de nouveau temporairement ? En regardant le bracelet d'amitié entre eux, Blossom ressentit des émotions bouleversantes. Sans Bull, il n'y a pas de Powerpuff Girl. Ce dont elle a besoin, c'est de comprendre. Je n'abandonnerai pas. Chacun d'eux a des personnalités et un caractère unique. Bubble ne devait pas essayer de changer et de courir après quelqu'un juste pour s'intégrer. Réalisons les véritables sentiments de ses amis, Bubble s'y libérait de l'obscurité. Je suis vraiment... Je suis désolée, les gars. Ne pense pas que tu peux m'échapper ! Non, Bull ! Ne porte pas Blossom ! Ne me quitte pas ! La souffrance avait donné à Bubble une force supplémentaire. Elle était déterminée à le vaincre. À ce moment-là, il a riausé qu'il devait faire ce dans quoi elle excellait. Cela purifiait toute négativité. Si elle pouvait le faire avec les humains, pourquoi pas avec ses faits de tonnerre ? Allez, boutons d'or ! Pas trop loin de sable ! Ils ont drainé l'énergie négative des faits de tonnerre et l'ont transformé en poussière de fée. Toute la négativité a été complètement éradiquée, chassée de cet endroit. En un instant, la terre arc-en-ciel a retrouvé ses belles couleurs comme autrefois. Babot et boutons d'or volaient partout, répandant de la poussière de fée et créant un arc-en-ciel éblouissant. Les gens seront à nouveau plongés dans l'espoir et le bonheur. Je t'aime, Blossom ! Lorsque vous avez suffisamment d'amour, de confiance et d'espoir, la véritable hommage se produit. Hé ! Pourquoi tu pleures ? Blossom avait obtenu le pouvoir à j'unisson de l'arc-en-ciel, grâce à la véritable amitié entre les fées de l'arc-en-ciel. Babot s'est rendu compte que les vrais amis l'accepteraient toujours ses défauts et tout, et la comprendraient. Elle n'avait pas besoin de changer ou d'essayer de courir après qui que ce soit. Les vrais amis seront toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Il était une frotte, un prince courageux nommé Malcolm. Il aimait la liberté. Il sortait souvent le jour et la nuit. Il visitait le jardin, s'asseyait près du chêne, jouait de la flûte et se confiait aux arbres. Père, tu m'as appelé ? Malcolm, voici la princesse voisine Lexie qui est ta fiancée. Lexie visitera le royaume et séjournera au palais quelques jours. Lexie, que penses-tu de mon fils, prince Malcolm ? Votre Majesté, quand je l'ai vue pour la première fois, il m'a beaucoup plu. Je suis tout à fait d'accord avec ce mariage. Ha ha, très bien. Voici donc la princesse Lexie, célèbre pour être indisciplinée et arrogante. Attends, père, vous ne m'avez pas encore demandé mon avis. Je ne suis pas d'accord. Comment oses-tu t'opposer à ma décision ? Donne-moi une bonne raison. Père, je veux trouver le véritable amour et décider de mon propre bonheur. Malcolm, en tant que prince, tu dois d'abord penser au royaume. Ce mariage nous aidera à devenir alliés avec eux. Père, si c'est le cas, je ne pourrai pas être heureux. Je suis décidé. D'accord, d'ici à mon prochain anniversaire, si tu ne trouves pas ton véritable amour, tu devras épouser la princesse Lexie. Dans tout ce grand palais, pourquoi personne ne me comprend ? Toi ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je m'appelle Lana. Je vis dans ce chêne. Je suis ici depuis longtemps. Je t'écoute jouer de la flûte et je me confie. Aujourd'hui, tu joues de la flûte si tristement. Alors je suis sortie pour te rencontrer. Malcolm, qu'est-ce qui te tracasse tant ? Je peux t'aider à partager ta tristesse. Mon père me force à épouser la princesse Lexie, pour qui je n'ai aucun sentiment. Merci Lana, je me sens beaucoup mieux. Tu es la seule à pouvoir m'écouter et me comprendre. Peux-tu rester à mes côtés à partir de maintenant ? Désolée, je ne peux sortir pour te voir que le soir. Et ensuite, il faudra que je retourne aux chênes, c'est mon destin. Alors demain soir, non, je viendrai te voir tous les soirs. Alors, tous les soirs, le prince Malcolm va au jardin à cause de ça ? Une fille dans un chêne ? Je ne vous laisserai pas vous rapprocher comme cela. Oh, ce joueur de flûte n'est pas Malcolm. Qu'est-ce que tu fais là ? Qui es-tu ? Je suis Lexie, la fiancée de Malcolm. Soldat, attrapez-la ! C'est une sorcière à l'essai de séduire le prince. Non, vous vous trompez. Je ne suis pas une sorcière, je suis une amie du prince Malcolm. Tu le nies encore ? Seule une sorcière peut se cacher dans un chêne. Emmenez-la pour la punir avant que le prince ne revienne. Ah, bande d'inutiles ! Abattez vite ce fichu arbre pour qu'elle n'ait nulle part où se cacher. Prince, la princesse Lexie a envoyé quelqu'un hier soir pour abattre le chêne. Lexie, qui t'a permis de faire ça ? Ne sais-tu pas que c'est mon chêne bien-aimé ? Juste une souche inutile. Quand nous nous marierons, je deviendrai reine. Cet endroit sera aussi ma maison. Lana, tu entends ma flûte ? Je suis de retour, viens me retrouver. Malcolm, le chêne a été coupé. Je ne peux plus apparaître. Ce n'est que lorsque le chêne poussera que j'apparaîtrai à nouveau. Alors je dois épouser Lexie. Mais c'est toi que j'aime. Il y a un autre moyen, mais il sera très difficile. Tu dois aller dans la forêt. Trouver un vieux chêne, la source de ce chêne. Il y a une sorcière qui y vit. C'est elle qui m'a enfermée ici. Elle seule sait comment me libérer. Je vais la retrouver et la supplier de te libérer. C'est ici. Je l'ai enfin trouvé. C'est le vieux chêne dont parlait Lana. Mais comment trouver cette sorcière maintenant ? Hé, sorcière, je veux te voir. Ah, tellement de bruit. Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? Je suis Malcolm. Je t'en prie. Libère Lana. Lana, c'est vrai que j'ai enfermé cette fille. Tu veux qu'elle soit libre ? Peut-être, mais tu dois d'abord faire une chose pour moi. S'il te plaît, donne tes ordres, je ferai de mon mieux. Il me manque un ingrédient important pour faire un antidote pour Lana. C'est la pierre de lave dans la grotte de la montagne, gardée par un monstre de pierre. Tu dois récolter les gouttes de rosée de ce chêne, y tremper la pierre de lave et me la remettre. S'il peut ramener la pierre, c'est parfait. Sinon, il sera éliminé par ce monstre. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas te déranger, mais j'ai besoin de la pierre de lave. Donne-la-moi, s'il te plaît, et je m'en irai immédiatement. Il s'avère que la pierre de lave est cachée dans ce monstre de pierre. Bravo ! Encore un effort et je libère Lana. Quel genre de drogue toxique est-ce donc, sorcière ? M'as-tu trompé ? C'est vrai, c'est le poison que j'ai t'ai demandé de fabriquer pour moi. Tu crois que je vais t'aider à fabriquer un antidote pour Lana ? Tu rêves ! Maintenant, donne-moi docilement cette potion. Si tu ne le fais pas, je t'enfermerai dans un chêne et tu auras le même sort que Lana. Sorcière maléfique ! Même si je ne peux pas te battre, tu n'obtiendras pas cette potion empoisonnée. Ah ! Mon chêne ! Ma base ! Ma force ! Non ! La sorcière est éliminée. Je ne sais plus comment sauver Lana. Oh ! Lana, tu as réussi à t'échapper du chêne ? Le grand chêne et la sorcière ont été éliminés. La malédiction de la sorcière a perdu son effet. Je suis de retour. Je suis aussi une princesse. Dès mon jeune âge, j'ai été frappée par la malédiction de la sorcière et j'étais emprisonnée dans cette branche de chêne. Elle a été plantée accidentellement dans ce palais. Mais maintenant qu'elle a grandi, je peux vous rencontrer. Malcolm, tu m'as sauvée. Lana, je t'aime. À partir de maintenant, reste à mes côtés. Je suis d'accord. Malcolm amena Lana dans le palais pour rencontrer son père. Ils lui racontèrent toutes les mauvaises actions de Lexie. Le roi était très en colère et ordonna qu'elle soit expulsée du royaume. Le mariage de Malcolm et de Lana, la princesse du chêne, eut lieu dans la plus grande liesse. Ils vécurent heureux ensemble et gouvernairent le royaume en paix pour toujours. Petits amis, croyez-vous que la magie de la traduction existe dans ce monde ? Pour savoir si c'est vrai, suivez-moi à Fertius jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Il était une fois dans un bon royaume appelé Loïka. Il y avait une mystérieuse famille noble. Cette famille était le descendant d'une lignée de sorciers de longue date et ils ont vu ses enfants. La plus jeune fille est le septième enfant du septième fils. Enfant Saint-Etoile, je soupçonne qu'il fera de grandes choses à l'avenir. Avec une tâche de naissance en forme de courant sur votre franc, nous vous appelons Brigitte. Hé, savez-vous que la famille noble vient de donner naissance à une petite fille avec une tâche de naissance en forme de courant sur le franc ? Oh mon Dieu, on dit que celui qui a la tâche de naissance sur le franc, règnera un jour sur le monde. C'est peut-être vrai, mais cette grande gueule devrait se taire maintenant. La nouvelle parvint à Loïka, le roi du pays. Il était inquiet, alors il ordonnait à ses gardes de garder un oeil sur la famille de Brigitte. Le père de Brigitte le savait. Il avait peur que sa fille soit en danger, alors elle le cachait toujours dans la maison. Et jeta un sort pour créer une barrière protectrice autour de la maison. Brigitte a grandi entre les quatre murs de sa maison. Et en vieillissant, il est devenu de plus en plus curieux du monde extérieur. Il avait envie de l'explorer. Mais son père et ses frères l'avaient déjà fait et enviaient leur aventure. Ma chérie, maintenant que tu as grandi, je sais que je ne peux pas te garder éternellement. Je vais vous apprendre le sort de transfiguration et quelque sort pour vous protéger. Mais vous devez vous rappeler que le sort de transfiguration ne peut être utilisé qu'il se le fera dans une vie. Lorsque vous l'utilisez, vous pouvez changer votre apparence et couvrir la tâche de naissance. Et vous devrez porter cette apparence pour le reste de votre vie. Si vous l'utilisez intentionnellement une deuxième fois, ce sort vous détruira. Oui père, je me souviens. Grâce à cela, elle a pu sortir et voir le monde dont elle avait toujours rêvé. Grâce à cela, elle a pu sortir et voir de ses propres yeux le monde qu'il avait toujours rêvé de voir. Avec sa nouvelle apparence, elle pouvait se déplacer librement sans avoir à se méfier de personne. Il a voyagé dans tout le royaume, utilisant sa magie pour aider de nombreux pauvres et malades. Tout le monde aimait adorer Bridget comme un esprit divin qui aidait le peuple. Elle était très heureuse de pouvoir aider beaucoup de gens. De plus en plus, elle voulait en savoir plus sur le monde extérieur. Sur les forêts mystérieuses, les rivières qui coulent et les montagnes majitueuses. Bridget avait la passion de tout explorer. Ce jour-là, alors qu'il traversait une grande forêt, il vit soudain un gros jeune homme en danger. Un groupe de soldats l'a acculé et a voulu l'achever. À ce stade, Bridget a immédiatement utilisé sa magie pour le sauveur. Merci, oh mon dieu, tu es mon sauveur. En fait, je suis le prince de ce royaume, qui est tombé accidentellement dans le piège des méchants et était en danger. Grâce à vous, je suis sauvé. Puis-je connaître votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Bridget. Je suis juste la fille d'une famille ordinaire. En raison du ménage, les deux sont rapidement devenus amis, qui ont voyagé ensemble et ont progressivement développé des sentiments l'un pour l'autre. Les deux ont progressivement partagé tous leurs secrets l'un avec l'autre. En fait, je suis la fille d'une famille de sorciers. Je suis née avec une tâche de naissance sur le front. Alors mon père m'a appris le sortilège de transfiguration pour le couvrir et me protéger du danger. J'ai un secret aussi. En fait, je ne suis qu'un enfant adopté. Mes parents biologiques sont décédés quand j'étais très jeune. Malheureusement, la conversation entre les deux a été étendue par les espions du roi, car il ne faisait pas entièrement confiance au prince et avait toujours des gens qui le suivaient. Le roi a envoyé ses hommes chez Bridget pour capturer ses parents en otage afin de l'attirer. La seule personne qui connaît ma tâche de naissance est le prince. C'est vrai. C'est lui qui m'a trompée et a fait arrêter mes parents. Je le déteste. Elle prévoyait de sauver elle-même ses parents. Mais après quelques jours d'observation, elle s'est rendue compte qu'il était très difficile de s'introduire dans le palais. Il a pris un risque et a décidé d'utiliser à nouveau leçon de transfiguration et de se transformer en prince et s'effaufiler dans le palais. Quand il est entraînant dans le palais, il n'a pas pu trouver ses parents. Il a paniqué et a couru dehors, provoquant la manifestation du sort de transformation. Son visage est devenu extrêmement onduléreux et net et la tâche de naissance a été explorée. Le roi a été ravi de voir cela et se précipita pour l'attaquer. Voulons lui voler son pouvoir. Bridget a répondu avec écharnement. Mais il est trop faible à ce moment-là. Juste au moment où le roi était sur le point de l'attaquer de toutes ses forces, le prince a paru la protégeant. Mais il fut grisement laissé. Pourquoi es-tu si bête ? J'ai secrètement sauvé vos parents. En fait, le roi est l'ennemi de ma famille qui a tué mes parents. J'ai eu le cœur brisé quand je n'ai pas pu protéger mes propres parents. Donc je suis content d'avoir pu te protéger cette fois. En entendant la vérité, Bridget a regretté d'avoir mal compris le prince et a rassemblé toutes ses forces pour vaincre le roi. À l'un moment où le roi est tombé, il s'est également effondré et s'est évanoui. Le prince s'est précipité et l'a ramassé, la portant alors qu'il cherchait de l'aide. Tout le monde, c'est la jeune fille qui a-tu usé sa magie pour vous aider tous avant ? Maintenant, il est endongé parce qu'il m'a sauvé. S'il vous plaît, réfléchissons tous à un moyen de la sauver. Les gens ont rapidement réalisé leur saveur et se sont réunis pour prier pour elle. À ce moment, de nombreuses bougies ont été allumées alors qu'il priait pour son rétablissement. À la fin de leur prière, des flammes ont volé vers Bridget et ont guéri la blûchure sur son visage. Il a repris conscience. Après avoir repris conscience, elle et le prince se sont rapidement mariés. Il a volontairement abandonné son trône pour qu'il soit à ses côtés. Sous le règne de Bridget, le royaume a prospéré et est resté paisible pendant de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada